C'est le Proxima du Centaure. J'observe des comportements qui me laissent dubitatifs. Il n'y aurait-il pas une mafia à Rennes-le-Château ? Parce que si je regarde de plus près ce qui s'y passe, je vois une pieuvre de spécialistes locaux d'une stérilité navrante. Mais je me trompe peut-être ? Néanmoins, c'est l'impression que ça me donne. Alors, Franck, dis-moi ce que toi tu en penses. Je ne peux rester dans l'incertitude. Et d'ailleurs, qui sont ces gens, Justin ? Alors, qui sont ces gens, au juste ? Toute une corrélation de gens qui défendent la colline de Rennes-le-Château, bien entendu. C'est normal, ils défendent leur précaré, donc c'est tout à fait logique. Mais le problème, c'est qu'ils oublient toujours la base de cette histoire, qui n'est autre que l'histoire de Rennes-les-Bains. Parce que l'abbé Boudet est quand même le metteur en scène, je dirais, de toute cette histoire. Et c'est pour ça aussi que l'abbé Saunière a existé. Très certainement, grâce à lui. Alors, après, qui sont ces gens ? J'en ai toute une liste qui n'est pas exhaustive. Parce que, bon, il y en a pas mal. Avec qui j'ai eu des contacts d'ailleurs assez, ou sympathiques, ou moyens. Par exemple, Monsieur Arcana, bon là, ça a été... Je lui ai envoyé mon bouquin. Moi, il a été très... Enfin, ça se comprend. Il est dans une équipe qui ne considère pas ce que je dis. Bon, après, il y a des... Bon, il y a Christian Dumergue qui fait des très très bonnes vidéos. J'aime beaucoup. Donc, voilà. J'ai rien à en dire. André Goudonnet, j'ai eu des contacts avec. J'ai... On a conversé pas mal de fois sur le sujet de la frais langue sceptique. Parce que c'est quand même le... Comment dire ? Le spécialiste incontesté et incontestable. Alors qu'il ne considère pas... Il ne considère pas, écoute-moi bien... Le fait qu'il y ait un codage interne... Enfin, oui, il considère un codage, mais pas celui que j'ai sorti. Étant donné que lui, ça fait quand même 38 à 40 ans qu'il recherche, je comprends. Mais il aurait tout de même pu, un minimum, s'intéresser à la donnée que je lui envoyais. C'est-à-dire l'EHB développé par Henri Boudet dans son livre. Qui nous donne toute une cascade et une avalanche même d'informations. Donc, voilà. Alors, après, il y a Monsieur Vallée. Alors, lui, très sympa. Il m'a acheté le bouquin. Il n'a rien dit. On n'a pas eu de contact plus... Excusez-moi, j'ai une liste. Mais là, c'est un peu le bordel sinon. Parce que je ne me souviens pas tous les noms. Monsieur Chomeil. J'aime beaucoup, lui, son bouquin. Alors, ses interventions m'emmerdent un peu. Je vous dirais franchement, c'est très chiant. Bon, enfin, c'est très chiant. Non, non, non. Il y a des trucs très intéressants. Mais Jean-Luc Chomeil, il faudrait peut-être qu'il se mette à la retraite. Parce que ça serait très bien. L'alphabet solaire est très bien, quand même. Tout de même. Bon, Jean Brunelain, lui, il ne considère pas les nouveaux chercheurs. Étant donné que les anciens, s'ils ont 50 ans de recherche, ne peuvent avoir que de vrais éléments et nous que de la merde. Donc, ça, c'est faux. Rudi Jacquet. Bon, je n'ai pas grand-chose à en dire. À part que de temps en temps, bon, à force de reprendre les textes des autres et les idées des autres, c'est quand même un peu limite. Ça, bon, je n'ai jamais eu de contact avec lui. On m'a dit qu'il était très sympa. J'ai eu des contacts avec des gens qui me connaissaient. Moi, je m'en fous. Je ne suis pas là pour me faire des copains. Donc, voilà. Bon, je voulais rappeler. Alors, André Goudonnet. À un moment, dans une vidéo qui est le 17 janvier, conférence 2018, salle Visigothique, M. Goudonnet nous certifie que le nom de Jésus n'est jamais cité. Sauf qu'il y a un monsieur sur la vidéo, justement, qui est repris. Et c'est tout à fait judicieux. Il nous parle. Le nom de Jésus apparaît sur une autre page. Alors ça, je l'ai noté après. Effectivement, le monsieur avait raison. Et il est cité rien que cinq fois dans une autre page. Donc, c'est un peu limite aussi. Bon. Ah, il y a Jean-Michel Pousse aussi. Ah oui, sur Bugarach. Alors, Jean-Michel Pousse, quand il vient aux interventions, souvent où il fout le bordel, c'est très marrant d'ailleurs. Jean-Michel Pousse avec Bugarach. Je voudrais lui dire, parce que je l'ai dit sur sa vidéo, mais il ne répond pas. Donc là, je pense qu'il l'aura en direct. Que la barre Iva ne se situe pas sur Bugarach, mais en Normandie, à l'endroit où est morte la fille de Victor Hugo. Et c'est l'endroit, c'est à Villequier. Et la barre Iva, là, c'est un lieu dit. Il est stipulé sur les Cartigènes, alors qu'à Bugarach, il apparaît nulle part. Parce que c'est juste une barre, une barre de cailloux. Qui est appelée comme ça à la barre Iva par Monsieur Pousse, pardon. Alors qu'il a juste voulu transposer l'histoire d'Arsène Dupin. Donc là, c'est un peu limite. Mais bon, à part ça, on s'en fout. Donc maintenant, vous allez voir la suite des événements. Et donc, je te laisse parler après, mon cher Nao. Franck, pourquoi nous parles-tu avec autant d'insistance du saut pêcheur ? Alors, le saut pêcheur, voilà. Nous arrivons à la chose qui fâche. Le saut pêcheur est un document qui a été découvert entre 63 et 67. Il n'y a rien de certain. On l'a toujours relayé au rang de documents un peu bidons. Sauf que le problème, c'est que le code HB, enfin, ou BH plutôt, institué par Henri Boudet dans la vraie langue celtique, est tout à fait compatible avec la 7e à la 13e lettre du haut du saut pêcheur qui ne sont que UMG, LN, YY. Alors, LN, ce n'est pas moi, comme je le dis toujours. Sauf que, ça l'est peut-être, on n'en sait rien. UMG veut dire ASM et YY veut dire EE. Donc, en codage, BH. Sauf qu'il y a une précision maintenant. Monsieur Goudonnet me l'a dit, d'ailleurs, très judicieusement, en me parlant, enfin, il disait qu'il était cryptographe. Et donc, en cryptographie, on ne peut pas considérer un message s'il n'est pas complet. Sauf que, maintenant, il est complet. Le OD, et ça, ça va vous expliquer exactement la suite. Je te l'expliquais, d'ailleurs, sur ta planète. On communique quand même. Et donc, le OD est compatible avec le EB de Edmond Goudet. Et c'est pour ça qu'il nous a mis le nom de Edmond Goudet dans sa carte. Donc, que l'on inverse aussi comme le... Donc, ça fait BH et BE pour avoir le OD. Mais on ne l'obtient pas avec les lettres présentes de LN, qui est mon nom, mais ça, ce n'est pas voulu. Je suis désolé. On l'a avec une autre chose dont je vais vous parler plus tard. Vous allez l'avoir bientôt. Donc, voilà. Et pour quelles raisons la présence d'Asmodée dérange-t-elle certain ? La présence d'Asmodée et de son apparition, surtout... Alors, je suppose... Là, ce n'est qu'une supposition qui ne tient qu'à moi. La présence d'Asmodée dérange les gens qui l'appellent le diable. Et pourquoi l'appelle-t-il le diable et pas Asmodée ? Parce que je suppose que tous ces gens, se revendiquant souvent de la maçonnerie française, refusent le nom d'Asmodée, puisque c'est le gardien du temple de Salomon. Alors que souvent, les francs-maçons nous disent, tout de même avec tous les préceptes établis dans leur congregation, ils nous parlent d'Iram, ils nous parlent de tout ça, donc ça concerne bien le temple de Salomon. Et ce problème est que, s'ils considéraient comme étant le gardien du temple de Salomon, ce doivent être eux, les gardiens du temple de Salomon. Donc, s'il s'avère qu'ils surveillent un truc qu'ils ne savent pas, où ils se trouvent. Là, ça voudrait dire que, si Asmodée est positionné à l'entrée de l'église de Rennes-le-Château, et que l'abbé Boudet nous en parle par le biais du saut pêcheur et par la décomposition créée par le nom des deux abbés, c'est la transformation des deux abbés en démons, c'est un peu étrange. Donc, ils sont les gardiens du temple de Salomon, alors que les francs-maçons devraient être les défenseurs, sauf que, s'ils ne savent pas où est le trésor, c'est un peu limite de défendre un trésor dont on ne sait pas où il est. Voilà, vous avez... Enfin, tu as au moins l'explication à Nao. Donc, voilà. Et tu dis qu'il est capital de détenir cet élément pour comprendre le reste. Bien entendu. Parce que, sur le saut pêcheur, quand on compose la cellule de 63 cases, donc 63, ça vous dit quelque chose, le nombre de carreaux dans l'église, dans l'orangerie et dans la tour Magdala, il y a 64 cases, dont une case rouge. Donc, ce qui nous fait 63. La cellule isolée par le nom d'asmodée qui s'arrête à l'embouchure du Rhône, donc on cherche toujours l'embouchure du Rhône, mais l'embouchure du Rhône, elle est à l'embouchure du non Rhône et elle s'arrête à l'arrête. Donc, nous arrivons à 63 cases effectives par 25 fois le goutta et une fois qu'on a goûté 25 fois, on isole une cellule. Cette cellule se retourne deux fois et là, on a un message qui est diffusé par Boudet en diffusant, alors, mais pas avec le UMG. Pardon. Je vous explique après. Parce que, je pense que tu vas me parler de ça. Vas-y, continue. Pourquoi les autres chercheurs n'en parlent pas ? Alors, pourquoi les autres chercheurs n'en parlent pas ? Déjà, parce qu'ils n'ont pas trouvé le code HB. Si on n'a pas le code HB, on n'a que dalle. Il faut avoir le code HB diffusé par Henri Boudet qui nous emmène sur le décodage du saut pêcheur et après, on peut définir et décrypter le message qui est diffusé dans son livre La vraie langue celtique et le Cromelic de Rennes-les-Bains. Et donc, à partir de ça, je l'explique dans mes autres vidéos. Donc, j'aimerais quand même qu'on s'y attache un petit peu histoire d'essayer de faire évoluer l'histoire. Sinon, ce n'est pas la peine. L'histoire, on peut la résoudre que si on est tous ensemble. Donc, ça serait quand même vachement bien qu'on puisse échanger nos idées parce qu'on a tous des idées. Vous en avez tous. Même les mecs qui sont soi-disant bidons ou autres. Comme moi, vous pouvez me déterminer comme mec bidon. Après, j'en ai rien à foutre. Ce que je veux que vous sachiez, c'est qu'en bossant tous ensemble et en essayant de faire avancer cette histoire, elle avancera beaucoup plus qu'en restant dans un pré-carré. Donc, voilà. Après... La substitution du bandeau du saut pêcheur de 64 lettres par le titre du livre d'Henri Broudet, la VLC, est-il primordiale ? Oui, elle est primordiale. Parce que le titre de la VLC... Déjà, quand on prend le titre LVLC, ELC, DRLB. Donc, ça veut dire la vraie langue sceptique et le Cromlec de Rennes-les-Bains. Quand vous retournez tout ça, vous avez au centre, avec et le Cromlec, ELC. Ce qui veut nous dire, à l'envers, l'utilisation des miroirs, comme il nous le dit dans son livre, ELC, donc clé. Bon, déjà, c'est déjà une évidence. Ça, personne déjà l'avait vu. Enfin, je ne suppose pas, parce que je n'ai pas lu tous les bouquins. Je n'ai pas la prétention d'avoir lu tous les bouquins, même si j'en ai un paquet. Et cette substitution, elle est applicable sur le saut pêcheur, étant donné qu'elle est composée en 64 lettres. Merci, Johan Nechakovich, parce que vous m'avez fait prendre conscience que les 64 lettres s'apposaient sur le saut pêcheur en 64 lettres. Donc, le pourtour, avec des lettres en vrac, a priori, qui ne sont pas du tout en vrac, qui sont mises là volontairement par l'abbé Boudet, très certainement, mais pas par l'abbé Saunière. Il a été confié à Saunière, mais fait par Boudet, parce qu'il fallait l'avoir fait à l'impression du livre, la VLC. Et il était impossible de le faire autrement. Et ce n'est pas Plantard qui a pu le créer par la suite, parce que tout ce livre a été codé depuis le début. Donc, tous ceux qui mettent en doute, par exemple, M. Chaumeil, qui met en doute le véritable codage dans l'alphabet solaire... Dans l'alphabet solaire, je ne suis pas sûr. Il suppose qu'il y ait un codage, mais un autre codage, peut-être c'est le sien. Moi, je n'en sais rien. Je n'y ai pas compris grand-chose. Je suis un peu con. Donc, je n'ai pas compris ce truc. Mais à côté de ça, intéressez-vous à ce codage HB qui vous donnera certainement un autre sens à l'histoire. Avec le Druid Druid, je l'explique en page 170, qui nous donne une clé de l'énigme. Enfin, une clé, parce que ce n'est pas toute la clé. Je n'ai pas cette prétention-là. La clé, elle est multiple. Mais bon, voilà. Après, je te laisse. Que veut nous expliquer Boudé par ce tour de magie et par la diffusion de son message ? Alors, la diffusion de son message. Donc, quand on a appliqué... Je vous continue le truc. La diffusion du message. La diffusion du message. Quand on met sur le pourtour le BB de AB, HBoudé, qui termine la diffusion de 64 lettres, le BB est compatible avec le EE de Asmodé et le YY qui est sur le pourtour. Donc, à partir de là, quand on isole la cellule de 63 lettres, vous continuez par l'AB et Goudé. Et donc, vous faites la diffusion de l'alpha à l'oméga et vous arrivez à bain en bas sans S, ce qui nous fait 63 lettres et qui se retourne deux fois, une fois comme ça, une fois comme ça. Quand vous l'avez retourné dans le coin, vous avez la réponse avec le message. L'ange Baal a volé le Graal et l'Arche. Donc, cette diffusion de messages par l'AB et Boudé nous donne la direction à suivre et on sait ce qu'on cherche. Donc, on peut chercher aussi le tombeau du Christ, des tant de trucs. Je vous en ai parlé avec la vidéo des Roulers. Mais il y a aussi... Tu te souviens la vidéo des Roulers dont je t'avais fait part ? Tu ne l'as pas faite avec nous mais tu étais encore là-haut. Et donc, à partir de ça... Bien sûr ! À partir de ça, on extrait un message. J'ai essayé des tas de possibilités. Je n'ai pas encore la véritable possibilité. Et par contre, quand on prend la substitution... Alors, le OD de Asmodé n'est transcriptible qu'avec le LA. Étant donné qu'il y a un écart de 12 lettres entre les deux, entre le L et le A et le O et le D, il y a un écart numérique de 12 lettres. Ce qui nous fait une possibilité et une compatibilité de transformation. Mais quand on transforme avec le codage OD, pour l'instant, je n'ai pas suffisamment d'informations pour pouvoir vous donner la suite. J'ai essayé dans pas mal de possibilités. Je ne sais pas ce que ça donne pour l'instant. Je suppose que l'abbé nous a uniquement donné ce message pour nous donner la direction à suivre pour la suite. Après, il y a certainement un autre message interne avec le poisson retourné sur le grill. Il y a de la réflexion. Il y a sûrement plusieurs années de boulot. Mais, s'il existe, je le trouverai peut-être. Je ne vous dis pas que je le trouverai parce que je suis aussi con que les autres. Donc, voilà. Vous avez déjà une réponse à ça. Après... Est-ce que les seules informations qu'ils nous donnent ? Justement, là, pour la chose que je viens de t'expliquer, oui. Enfin, oui, pour l'instant, c'est évolutif. C'est un peu comme la paléontologie. C'est un peu comme quand on nous dit l'homme sort d'Afrique ou autre. C'est pareil. C'est une science évolutive. Donc, si un jour, tu trouves une trace beaucoup plus ancienne, ça peut changer de tout. Donc, là, on en arrive au même point. Je ne peux pas donner d'informations supplémentaires. Il est possible que... Par contre, les autres messages donnés, c'est avec l'imposition sur le saut pêcheur de différentes phrases. Je l'ai dit avec le Jawaké King's Moedings qui est interne au livre de Figuier, qui a été repris par l'abbé, où là, il nous donne la liste des hérétismes. Et selon le positionnement des deux lettres, du positionnement bilétrique présent sur le saut pêcheur et le positionnement par rapport à la phrase diffusée, on peut avoir une réponse ou une autre. Et donc, quand on l'appose, on appose les deux lettres compatibles avec le saut pêcheur, on a un message diffusé qui est en codage sestri. Merci, M. Goudonnet, qui nous a donné le nom du codage sestri que je ne connais pas, que je n'ai pas trouvé, j'ai trouvé aucune information dessus, mais c'est vous qui l'appelez comme ça dans le Pégase numéro 7, je crois, qui est excellent, sur le saut pêcheur, spécialisé sur le saut pêcheur. C'est une petite revue qu'on trouvait à Rennes il y a encore quelques années et qui est vraiment très très bien. Et d'ailleurs, M. Goudonnet, d'ailleurs, écrivait ses premiers trucs, je pense. Et donc, à partir de ce codage sestri, on a un message qui se diffuse et là, c'est la liste des hérétismes. Et Boudet se comprend dans les hérétiques, étant donné qu'il y a marqué Boudet en même temps que... Je ne sais pas... Alors, il y a plein de religions diverses et variées, que ça soit Albijois, il y a les Bogomilles, il y a tout ça. Et, quand on change la disposition des lettres doubles, eh bien, on arrive à Luther, Calvin, et des mecs comme ça. Donc, je ne pense pas que ça soit du hasard. Ça peut en être, hein. Mais enfin, bon, le hasard aurait bon dos. Le hasard dans cette histoire est toujours présent, mais il est tellement présent qu'il n'existe pas ou qu'il existe peu. Donc, voilà. Vous avez une réponse un peu à tout ça. Excusez-moi, je bois un coup, parce que là, j'en peux plus, je parle trop. Donc, tu nous expliques concrètement qu'il existe d'autres messages. Oui, bien sûr. Mais oui, oui, oui. Il existe d'autres messages. Alors, qui nous parle, pardon. Qui nous parle même, qui nous amène même à parler de Normandie. Et quand il nous parle de Normandie, il nous parle de Bateau, il nous parle de Quatémoc. Quatémoc, c'est l'empereur Inca qui a été mis sur le grill et dont Jules Verne parle dans à la découverte de la Terre. Sauf qu'il ne nous parle pas du pillage du trésor de Quatémoc et du trésor de Cortès qui a été transporté en Normandie et qui est disparu. Bon, ça, c'est un autre problème. Ça, c'est une recherche aussi familiale, historique et régionale. C'est hyper intéressant. Je le développe aussi parce que Arsène Lupin nous parle aussi de tout ça. Il nous parle du Télémac. Alors, le Télémac, c'est le bateau qui a coulé avec le trésor des émigrés qui partaient en Angleterre et le trésor en Royal et le trésor Ecclésiastique qui a coulé juste à côté de la Bariva à Radicatel, donc qui est à quelques kilomètres. Deux coups d'accélérateur, vous y êtes. Et vous arrivez à Keyboeuf parce qu'il y a Keyboeuf, Keyboeuf et autres. Et là, c'est Keyboeuf et Keyboeuf est l'endroit où, justement, a coulé ce bateau. Donc, qui s'appelait le Télémac. Et le Quintana d'Ouane, après, il a été transformé et a coulé à cet endroit. Et il n'a jamais pu être enfloué. D'ailleurs, l'éditeur s'appelle Lafitte et donc Lafitte, c'est quand même celui... Enfin, c'est le nom du type qui éditait Arsène Lupin en 1914. Donc, il y a quand même quelques corrélations qui sont sur la ligne de la recherche. Et c'est hyper intéressant. Il y a Franck Dafoz qui a diffusé pas mal d'infos là-dessus. C'est très, très bien. Il y a d'autres mecs qui commencent à le développer. Il y a même Jean-Michel Pousse qui commence à en parler. Bon, alors, il ne faut pas qu'ils racontent trop de conneries parce qu'il y a beaucoup, la Normandie, énormément. Mais la Normandie aussi concerne aussi Arsène Le Château. Parce qu'il y a eu tout un tas d'histoires de liens directs ou indirects. Et c'est très, très lié. Parce que, quand même, Billard était de la région. Il était de Saint-Valéry-en-Caux. Il a professé... Enfin, il a... Oui, il a fait son cursus de Curton là-bas à Rouen, à la cathédrale, à Saint-Patrice et autres. Donc, il y a quand même beaucoup de choses qui nous amènent à chercher dans cette région aussi. Donc, nous, on est en plein dedans. On y vit. Comme vous, vous vivez à Rennes ou aux alentours. Donc, ça peut être intéressant. Voilà. Après cette somme d'informations, la discussion est ouverte. Voilà. Merci et à très bientôt. Merci à tous.